Avant de parler d'économie circulaire et du relais essentiel des entreprises dans ce modèle, il est important de faire le point sur le contexte global pour mieux comprendre les enjeux. Les scientifiques mettent aujourd'hui de plus en plus en avant le lien direct entre les changements que nous avons opérés sur Terre et la crise sanitaire actuelle. Déforestation, changement climatique, pression intense et continue sur les ressources naturelles liées à nos modes de production et de consommation. La consommation annuelle mondiale est de 90 milliards de tonnes de ressources, soit 10 tonnes par an et par habitant, avec une disparité importante entre pays, 20 tonnes par an et par habitant dans les pays développés. Une voiture qui pèse environ 1 tonne mobilise 13 tonnes de matériaux pour sa fabrication et un smartphone 300 fois plus que son poids. On s'accorde que le niveau moyen de pression sur la ressource ne devrait pas dépasser 5 tonnes par habitant, c'est-à-dire diviser par 4 notre empreinte matérielle pour nous en Europe. Pour ce faire, il faudra certainement faire mieux avec moins, consommer des objets 2 à 3 fois plus légers, les faire durer 2 fois plus longtemps et prévoir du recyclage en fin de vie. En 2020, le jeudi 5 mars, constituait le jour du dérèglement ou de notre découverte climatique pour nous en France. Ce jour du dérèglement vient marquer le moment où la France est à découverte climatique, c'est-à-dire en rupture avec le seuil de neutralité carbone. Nous nous sommes engagés à la neutralité carbone en 2050, conformément à l'accord de Paris, et en 2020, nous avons produit 449 millions de tonnes de CO2 hors le plafond de neutralité de 80 millions de tonnes. En 9 semaines, on a émis autant de gaz à effet de faire en France qu'on devait émettre en un an pour la neutralité carbone. Je rappelle aussi le jour du dépassement qui est autour du 29 juillet, date à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources que la biosphère peut produire en un an. De plus, d'après Carbon Brief, pour respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique de la planète à 1,5 degré, il faudrait que les émissions mondiales de CO2 baissent de 6% par an pendant la prochaine décennie. La crise du coronavirus devrait les faire chuter de 4%. Cela nous donne le niveau d'effort à fournir pour le futur. Enfin, dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé. En France, on estime que 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. Les causes du gaspillage alimentaire sont nombreuses, et liées notamment à la perte de valeurs monétaires et symboliques de l'alimentation par rapport aux autres dépenses et activités, à l'évolution de la société, à l'organisation familiale, aux nouvelles façons de s'alimenter, au changement de rythme de vie. Et les conséquences sont lourdes, tant sur le plan environnemental qu'économique ou social. L'objectif 2025 des pouvoirs publics est de réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Intervençons-nous maintenant au contexte normatif et réglementaire. Il existe un mouvement des entreprises et des institutions en faveur du changement de modèle. En Europe, la Directive européenne sur les déchets du 30 mai 2018 offre un cadre de prévention et de réglementation sur le traitement des déchets. En France, la loi LTE-ECV du 18 août 2015 représente une feuille de route gouvernementale pour l'économie circulaire complétée par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Quelle est la définition de l'économie circulaire ? Selon l'ADEME, l'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et diminuer l'impact environnemental tout en développant le bien-être des individus. Une définition partiellement reprise dans la norme expérimentale française XPX30901 qui ajoute que les valeurs des produits, des matières et des ressources est maintenue dans l'économie aussi longtemps que possible et la production de déchets est réduite au minimum. Quelle est la perception du public vis-à-vis de l'économie circulaire ? Selon un sondage réalisé en début d'année, en janvier 2020, par Via Voice, 64% des Français ne se prononcent pas à la question « Qu'est-ce que l'économie circulaire ? » 40% en ont entendu parler, 54% ont le sentiment de savoir ce qu'il faudrait faire au quotidien en tant que consommateur pour favoriser l'économie circulaire. Il est également intéressant de constater que selon cette même étude, 86% pensent que l'économie circulaire est une nécessité, 76% se sentent concernant, 58% pensent que cela concerne avant tout les entreprises, et enfin 38% pensent que c'est une mode. Mais alors, quels pourraient être les freins au développement de l'économie circulaire ? Eh bien, probablement, la vision multicritère et les cycles de vie qui complexifient l'approche, ils peuvent également venir d'une perception incomplète, limitée au seul traitement des déchets. Nous allons justement voir comment lever ces freins dans les vidéos suivantes en vous présentant chacun des sept domaines d'action de l'économie circulaire. Merci. 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 Merci.